Alors, on est de retour sur We Were Here, alors qu'on est paumé et on va arrêter de talkie walkie parce qu'en fait on n'arrête pas de parler en même temps et c'est chiant. En fait c'est Julien qui est chiant mais c'est pas grave. Lol MDA alors qu'il dit jamais terminer ce gros con. Bon voilà donc dans le coup on va le faire mais sans talkie walkie. Alors donc en fait je te disais j'ai une map. Alors en fait tu sais je t'ai dit j'ai deux étages. Au premier étage j'ai deux portes. La première ça me menait vers une salle avec tous les animaux tu sais. Et la deuxième en fait elle me menait tout en bas, tout en bas d'un long escalier. En fait parsemé de grilles et tout et où j'avais les vannes pour couper l'eau si j'ai bien compris. Ouais pour me sauver en fait parce que sinon j'allais me noyer. Voilà donc à l'étage j'avais un levier que j'ai abaissé. Ah mais non mais je peux le remonter c'est bon. Qu'est ce que c'est que ce bruit ? Qu'est ce que c'est que ce bruit ? Deux. En fait ça vient de la carte. Ah mais c'est parce que je suis en train d'éteindre des lumières est-ce que c'est... Ah mais c'est toi ! Ouais. Arrête un peu. Arrête un peu. Ouais j'arrête. Ah mais j'ai encore. Attends. J'abaisse le levier. Ah je peux pas abaisser le levier. Attends. C'est quoi ce son ? Bon. Alors j'ai la carte. T'es où toi ? Porte rouge. Là je suis plus à la porte rouge. Si tu veux j'y retourne. Ouais. Porte rouge parce qu'en fait la porte rouge te mène à la sortie. Ouais. Je sais pas ce que c'est que ce son. Je sais pas. J'ai éteint des lumières pour m'amuser. Je sais pas. J'espère qu'il y a personne qui va venir me faire chier. Parce qu'en fait. Tu vois pour chaque porte. Alors je t'explique. Pour chaque couleur. Ouais. En fait j'ai un rectangle qui est plein. En fait donc je pense que c'est une porte fermée. Et j'ai des rectangles de couleurs qui sont vides. Donc les portes ouvertes je présume. Ok. En fait toi tu m'as dit que tu étais arrivé par le blanc. Ouais. Donc dans le coup en fait. La porte rouge. Le carré. Le rectangle fonce. Euh. Plein. En fait. Si t'arrives à passer ce rectangle. T'as la sortie en fait. Ok. Voilà. Donc va à la porte rouge et. Que ça donne. Bah je suis à la porte rouge mais y'a rien. Et la porte rouge tu peux l'ouvrir ou pas ? Bah j'ai en fait non parce que je n'ai jamais trouvé de levier rouge en fait. Bah en fait le levier rouge il est derrière une porte verte. Derrière une porte verte ? Attends. On revient au blanc. On revient au blanc. Tu peux revenir au blanc ? Oui et attends faut que je. Attends. 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 Merde. J'ai plus le truc. Faut que je le refasse. Je suis en train de désindre toutes les torches. Attends. Je suis en train de voir est-ce que c'est ça ? Ouais c'est ça. C'est bien ce levier qui met les lumières. Et pendant un certain temps. Alors quand t'arrives au blanc. Attends. Attends parce que. Attends. T'es passé par une porte bleue ou pas ? Attends. Attends. Je reviens vraiment au blanc. Parce que là il. Oui mais je sais mais. Sur ton chemin il faut que je sache si t'as pris une. Attends. T'as vu le levier vert tu m'avais dit en chemin non ? Euh. Non. Le levier vert il est ailleurs. Le levier bleu. Alors t'as vu. Le levier bleu oui. D'accord. Ok. Donc je crois savoir par où t'es passé. Non c'est bon j'ai compris. Je sais comment. Je sais comment faire. Il faut que t'actives le levier bleu. Donc qui est à côté de la porte blanche à peu près. Il est pas très loin de la porte blanche. Oui il est deux fois. Deux fois à l'est. En fait je vais une fois à l'est. Et re-à l'est directement. Et j'ai la. Bah à droite quoi. C'est ça. Deux fois à droite. Et t'es dans une petite salle où il y a un levier bleu. C'est exactement ça. C'est ça. Bon bah alors c'est bon. Alors active le. Je l'active. Alors est-ce qu'il est déjà activé parce que j'arrête pas de l'utiliser. Non mais en fait par le chemin où t'es venu en fait c'était la porte que t'as ouverte tout à l'heure avec le levier bleu. J'ai activé le levier bleu. Ok donc tu reviens sur tes pas. Tu reviens vers la porte blanche. Oui je suis à la porte blanche. Tu me dis quand t'as la porte blanche dans ton dos. J'ai la porte blanche dans mon dos. Donc tu vas à gauche. Tu dois avoir des escaliers. Oui j'ai des escaliers. Tu vas à droite. T'as des escaliers encore. Oui. Tu vas tout droit. Ouais. Alors soit t'as à gauche des escaliers. Soit tu peux aller à droite et continuer. Alors à gauche en fait j'ai des escaliers ça m'emmène d'une petite salle noire où il n'y a strictement rien. Non mais y'a rien là-bas moi j'ai pas la carte de ça. D'accord. Et bah à droite en gros j'ai la porte bleue qui est ouverte. Et bah voilà tu passes par là. Alors attends parce que moi faut que je remette la lumière. Attends faut que je remette la lumière. Là j'ai le levier vert. Ouais je sais. A chaque fois je crois qu'il y'a quelque chose là. Je peux pas fermer cette porte si je peux la fermer. Moi je suis caché derrière des caisses parce que j'entends des drôles de bruit. Alors t'as le levier vert. Ouais. Est-ce qu'il y a une porte devant toi ? Euh... Il y a la porte verte qui est pas loin qui est ouverte. Elle est ouverte ? Ouais. Donc tu touches rien. Si tu appuies sur le levier pardon. Ouais donc je la ferme. D'accord voilà. Tu reviens maintenant à la porte blanche. Ouais je reviens à la porte blanche. Alors attends parce que ça me prend un peu de temps. Parce que surtout qu'on peut pas sprinter donc euh... Ouais je sais qu'on peut pas sprinter. En fait j'ai l'impression que le bruit que j'entends en arrière en fait on dirait... On dirait une armure mais... Et ça a l'air buggé en fait. D'accord. En fait j'ai l'impression que moi je crains rien en fait. Je suis à la porte blanche. Alors t'as la porte blanche dans ton dos. Ouais. Donc tu vas à droite. Tout au bout du couloir. Tout au bout. Ok. Je n'active pas le levier. Voilà. Alors moi je fais selon la position de ta tête. Pas selon la boussole. D'accord. Donc maintenant tu peux aller à gauche. Ouais. Donc tu vas à gauche. Encore à gauche. T'as des escaliers. Ouais. Tout à fait. Donc après à droite là tu passes par une porte bleue qui est ouverte. Non. Elle est fermée du coup. Alors faut que tu reviennes au levier bleu. Pardon. Ouais. Non mais tu me l'avais pas dit justement. Parce qu'en fait si tu veux c'est un enchaînement de couleurs en fait qui va te permettre de... De déverrouiller toutes les portes qu'il faut. D'accord. Alors hop. C'est horrible en fait. Je vais... Putain j'ai une nuit qui est de plus en plus forte dans mes oreilles. Bah baisse là c'est bon. C'est un bruit. Non non mais en fait je pense que c'est pour le suspense parce que ça fait un bruit de tamtam. Alors là je... Moi je sais pas c'est comme un bruit métallique qui marche c'est bizarre. Oh merde alors j'ai plus les... j'ai plus les coulures. J'ai passé la porte bleue qui est ouverte. Attends moi je ferme toutes les portes donc on a pas besoin. Ah je peux pas la fermer celle là. T'es intéressant. Alors attends. Tu me disais quoi excuse moi ? Donc j'ai passé la porte bleue qui a été ouverte. Ah mais t'as activé le levier bleu ? Oui oui je l'ai réactivé tout le temps. Alors euh t'es où là ? T'es à la porte bleue ? Je suis après la porte bleue qui a été ouverte. Alors après la porte bleue tu peux aller à droite et t'as tes escaliers. C'est ça. Et là t'as une grande salle. En gros soit tu peux aller tout droit et ça va te mener vers une salle noire. Soit tu peux aller à gauche et ça va te mener vers la porte rouge qui est ouverte. Alors euh si je vais tout droit d'abord. Oui. Oui mais faut que t'ailles à droite. À droite ouais j'ai la porte verte qui est ouverte. Et bah dans cette salle là. Dans la salle où tu veux aller. Ah putain y'a le levier rouge. Ouais je l'avais pas vu depuis tout à l'heure. Ouais bah justement moi il fallait que je comprenne comment avoir les couleurs sur la carte en fait. Donc là t'as fermé la porte rouge ou verte de tout à l'heure. Ouais. Donc maintenant faut que tu reviennes en arrière. Pour activer le levier bleu. Bah ouais ouais. Ouais bah oui en fait je fais le chemin inverse. En fait t'actives le levier bleu et après t'as activé le levier vert et après t'es sorti. Ah putain ouais c'est ça. Le génie. Le génie d'un homme. C'est bien joué parce que depuis tout à l'heure je n'avais pas vu le levier rouge. Mais non mais en fait je comprends même pas à quoi servent les bouquins dans le coup. Parce que moi j'étais en train de dire bon bah on regarde la couleur des bouquins ça devrait le faire. Pas du tout. Alors hop j'ai activé le levier bleu et je vais devoir activer le levier bleu. Attends moi je tripote le levier des couleurs. Voilà. C'est bon. Alors. Tu me dis qu'on c'est bon hein. Et où là ? Alors attends. Là donc je passe l'autre porte bleue. De l'autre côté du donjon. D'accord. Je vais activer la porte verte pour qu'elle s'ouvre. C'est ça. Et après la porte verte tu vas à gauche et c'est fini. Ouais et ouais. Voilà. Alors attends. Hop je passe la porte. Et donc normalement tu dois avoir un truc pour moi parce que moi je peux rien faire d'autre. Oh c'est bon. Ouais. Vu que c'est déverrouillé. Nice. Wouah. Putain j'ai froid. Ah. Y'a plein de neige partout. Euh ouais mais t'as pas un truc pour moi ? Oh si sûrement. Y'a un échiquier géant. Oh putain ça va être pour moi ça après. Mais attends mais t'as pas un levier ou quoi parce que moi je suis bloqué moi dans ma salle. Ah pardon. Alors attends. Je fais le tour de toutes les... Attends mais moi j'ai un film sur les gestes des échecs. Ah mais je peux pas activer le projecteur. Bah c'est à toi de jouer là parce que moi je peux rien faire pour toi alors en fait j'ai rien moi. Ah j'ai une sorte de petit levier là. Ah vas-y. Ça fait quoi ? On va y arriver hein mesdames et messieurs on va y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai envie de redescendre mais je trouve que ça va être la merde. Alors attends je suis en train d'activer une sorte de moteur. Là j'ai activé un moteur. D'accord. Ah c'est bon c'est bon attends. C'est le moteur du projecteur. Ah ah oui et puis là je peux bouger les pièces. Attends 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 moi faut que je regarde le film. Non non je touche à rien. Faut que je regarde le film. Oh putain de merde. Attends t'es à quel côté toi ? Oh la vache il fait de plus en plus froid je pense qu'il faut y'a du temps. Je suis du côté des blancs moi je peux déplacer les pièces blanches. Oh putain. Oh mais en plus il va trop vite le film. Ah non mais arrêtez arrêtez arrêtez. Il va trop vite le film je sais pas quoi faire. Bah décris moi ce que tu vois. Mais non mais en fait il me donne tous les gestes à faire. Et en fait ça va trop vite. Et il repasse en boucle ? Non. Attends. Oh putain je crois qu'il faut. Ah non c'est bon. Alors. Alors. Il faut que tu ailles aux quatre derniers en fait. Aux six. En partant de la gauche ou en partant de la droite ? Cinquième en partant de la gauche. Ok. Je fais quoi avec ? Tu déplaces le pion vers l'avant de deux cases. C'est bon c'est fait. C'est bon. Alors. Attends merde. Il me refaut du jus. Attends. C'est bon. Je déplace les noirs. Attends. Attends. Ah faut que tu déplaces les noirs aussi ? Ouais. Ah merde. Attends je te donne. Alors. Le pion. Alors en fait. Chez les noirs il faut que tu déplaces le pion qui est en face du pion blanc que tu viens de déplacer. Et que tu le mettes en face de ton pion blanc. Ouais. Juste à côté quoi. Ouais. Juste devant lui en fait. Oh. Putain je suis en train de geler encore plus. Ouais. Ouais. Ah bah je suis désolé mais je savais pas. Euh non mais t'inquiète. Fais moi du jus bordel. Fais moi du jus. Voilà c'est bon. Alors attends. Parce que en vrai il est pas long en plus. Alors attends. Donc là t'as fait les deux pions. Ouais. Vite. Ouais bah attends mais je peux pas aller plus vite. Alors après. Euh. Par rapport au pion blanc que t'as déplacé. Ouais. T'as un fou. Derrière à droite. Ouais. Il faut que tu le déplaces sur la diagonale gauche. De une. Deux. Trois cases. C'est fait. Ensuite chez les noirs. Attends. Alors. Putain mais mets moi du jus bordel. Voilà. Non mais c'est pas ceci parce qu'en fait à chaque fois faut que je redémarre le projecteur. Non mais d'accord mais vite. Mais c'est pas ma faute il va pas assez vite. Bah oui mais je le fais en même temps en fait. Alors chez les noirs il faut que tu déplaces. Le pion. Le deuxième pion en commençant de la gauche. De une case vers l'avant. Ah c'est bon. Ça fait un truc là. Ok. Ah non tous les pions sont revenus à leur état de base. Bah moi c'est ça qui est fait. Attends je vais refaire pareil. Oh la vache. J'ai mis de mourir là. Bah si tu meurs on le refrappe et c'est tout. Ok. Et donc t'es sûr que chez les noirs c'est le deuxième pion en partant de la gauche ? Ouais. Et d'une case t'es sûr ? Ouais d'une case ouais. Ah parce que c'est pas ça moi ça revient au début. Ah pourtant moi c'est ça hein. Attends. Quand tu l'as fait t'étais dos au blanc ou dos au noir ? Bah non mais... Enfin tu commences par les blancs. Et non mais de toute façon c'est... Attends. Je vois si je fais ça. Attends. Si je fais n'importe quoi par exemple. Si je fais celui là t'avances. Ah non ça marche. D'accord ok. Alors quoi ? Attends. Non bah écoute je pense que je vais attendre de crever parce que là je comprends... Non mais je pense pas que tu vas crever en fait. Mais si. Non mais mec là je vois quasiment plus rien. Je suis tellement gelé. Ah tu vois rien ? Et je vois presque plus rien. Bah essaye alors. Essaye. Non t'es sûr que je commence par les blancs ? Oui tu commences par les blancs. Le cinquième en partant de la gauche. Et je suis derrière les blancs là je suis derrière... Le cinquième en partant de la gauche tu l'avances de deux cases. Un, deux, trois, quatre, cinq, hop. Tu l'avances de deux cases. Ensuite je me mets derrière les noirs. Derrière. Et bah le pion qui est en face de lui. Ouais je l'avance. Et bah tu l'avances de deux cases aussi. D'accord. Pour qu'il soit face à face avec ton pion blanc que tu viens de déplacer. Ouais. T'es d'accord ? Ouais. Putain t'imagines le bordel avec le talking walkie ? Ensuite je suis derrière les pions blancs. Rien derrière hein. Tu te mets là où tu avais ton pion blanc. Oui. Et bah derrière toi à droite il y a un fou. Ouais. Et bien tu l'avances sur la diagonale gauche. De... Trois cases. Trois cases. Attends je revérifie. Mais dans le coup. Tu... Tu... Tu l'avances d'une case. Il est sur le... La position de ton pion blanc. En gros. Trois cases. À trois cases. Il est à côté. Enfin. Une case près du blanc. Hein ? Ah oui. 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 C'est ça. C'est ça. Je me mets derrière les noirs. Donc derrière. Derrière les noirs. Et bien euh... Et bien c'est le deuxième en partant de ta droite. Ah bah voilà. Bah voilà quoi ? C'est pour ça. Bah c'est pour ça parce qu'en fait tout à l'heure tu me disais la gauche. Bah oui parce que pour moi... Pour moi de bas je pensais que t'étais toujours avec le... Les dos dans le blanc. Les... Les dos dans le blanc. Les blancs dans le dos. Je vais mettre à chaque fois derrière. Je vais mettre à chaque fois derrière. Alors là maintenant je suis derrière les blancs. Mais t'as bougé le pion noir ? Oui. Oui je l'ai bougé. Ça a marché. Et merde. Bah désolé mais bon. Maintenant je suis compris. Maintenant on sait. Voilà. Maintenant on sait. Mais dans le cours on reprend d'où ? Alors déjà tu me fermes cette porte. C'est bon on reprend. Non tu peux faire cette porte. On reprend aux échecs. Ah putain il s'est buggé. Alors moi je vais allumer le petit moteur que j'ai allumé. Ouais bah moi faut que je reprenne le film. Hein ? Mais pourquoi il l'a fait tomber ? Mais quel enculé ! Attends attends. Attends attends. Je me grouille. C'est ça. Hop. Donc. T'es dos blanc là. Ouais. Alors le cinquième. En partant de ta gauche. Ah c'est encore les mêmes mouvements. Ouais c'est toujours le même mouvement. Ils sont pas fait chier. Non mais tout à l'heure tu sais comme ça changer certains trucs. Ouais. Ouais mais c'est des couleurs. C'est plus simple. Alors le cinquième. Bah donc tu l'avances de deux cases. Pareil. Donc j'ai. Alors. Je vais te dire. J'en suis au même point que tout à l'heure. C'est à dire que j'ai avancé le noir. Le deuxième en partant de ma droite. De une case. Donc maintenant je suis derrière les blancs. T'as tout fait là ? Oui. Ok. Alors attends. Parce que moi faut que je remette le film. Alors attends. Vas-y. Alors attends. J'attends parce qu'en fait il recommence à chaque fois du début. Donc euh. D'accord. Alors t'es dos au blanc. Oui je suis dos au blanc. Alors il me semble. Ouais. Il faut que tu bouges le roi. Le roi blanc faut que tu le bouges. Sur la diagonale droite de deux cases. Alors c'est la reine ça. Euh attends. C'est la reine ça ? La reine est plus grande que le roi. Parce que le roi peut se déplacer d'une case seulement. Euh oui pardon. Oui 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 pardon. Oui oui oui. Donc deux cases en diagonale droite c'est ça ? C'est ça. En fait il arrive derrière le pion blanc. Ouais c'est ça. Ok. Enfin derrière une case en diagonale. Alors il me semble qu'après il faut que tu bouges le cavalier. Qui est à ta droite si t'es dos au noir. Ok. Et je le bouge vers la gauche ou la droite ? Euh vers ta gauche. Si t'es toujours dos au noir c'est vers ta gauche. Ouais c'est bon. C'est ça. Alors attends. Attends parce qu'il faut remettre encore le film. Mais non mais c'est chiant en fait. Alors attends. Attends. Je suis sur le roi. Ouais je sais je sais mais t'es dos au blanc là. Attends attends. Attends attends. Ça arrive. Ça arrive. C'est l'enfer. Alors l'arène va falloir que tu la bouges. Et que tu l'avances de trois cases. De quatre cases. Donc je bouffe un pion. C'est ça. Tu bouffes un pion. Et après c'est fini. Ah oui voilà. On est fait. Oh cool. Je vais pouvoir me réchauffer. Ah putain. Et moi je dois faire quoi alors ? Moi je suis un clodo. Mais en fait t'es toujours dans la même salle. Ouais je suis toujours dans la même salle. Wow. En fait j'ai une salle à deux étages. Et en fait j'ai plusieurs pièces différentes. Selon où t'es en fait. C'est à dire que moi j'ai une pièce avec les animaux. J'ai une en fait un long escalier qui m'a mené vers des valves pour l'eau. Et c'est tout. Voilà. Là j'attends que tu me débloques la suite. D'accord. Il me reste une pièce mais je peux pas la déverrouiller. J'ai... Alors je rentre dans une salle. Ouais. Et j'ai un petit présentoir avec un livre dessus. Oula. Sur ce livre j'ai des symboles. Oula. Alors je vais te dire les symboles. J'ai le petit chat fait en bâton de tout à l'heure. Attends. 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 Je crois avoir compris. Les symboles que tu vas me donner ça va être pour le bouquin. Euh... Vas-y. Le chat. Oui j'ai le chat. C'est un chat, un dôme. Un dôme. Non pas du tout. D'accord. Vas-y vas-y fais un chat. C'est un... C'est un chat... Tu sais le bâton... Vas-y. Voilà. Ensuite à droite j'ai... Alors pfff... On va dire c'est deux jambes d'humain. Tu sais t'as les deux petits bâtons avec les deux petits pieds. Au dessus... Au dessus de ces deux jambes... Un T en gros. J'ai. Tu as... Ensuite... Je pense avoir le bouquin en fait. Putain celui-là il va être chaud à décrire. C'est un genre de mec handicapé en fait. Lequel le deuxième ? Troisième. Je t'ai donné. Ah le troisième ? Alors le troisième c'est pas un mec handicapé. Alors il y a un rond avec une croix dedans. Oui bah c'est bon c'est bien ça. Avec le zigouigou. Ouais c'est bien ça. Le quatrième c'est Koh Lanta. Et le dernier c'est un genre de bateau avec trois trucs de plus grande taille. Non le dernier c'est un bonhomme qui crie avec les carrés tu sais. Merde c'est pas lui. Ah putain. Alors les quatre que tu peux me donner avant c'est les bons. Et le dernier c'est... C'est un mec qui crie je l'ai. Ouais voilà. Je l'ai je l'ai. C'est le bouquin vert de tout à l'heure. D'accord. Donc en fait ça avait rien à voir avec le labyrinthe de tout à l'heure. Ah putain. Bah c'est ça. Parce que là du coup en fait après j'ai une sorte de damier avec plein de carrés. Alors il faut que tu commences tout à l'ouest. Donc tout à gauche. Tout à l'ouest. Ok. On va y arriver mesdames et messieurs. On va y arriver les viewers. On va y arriver. Je suis sur le carré de gauche. Alors. Take two steps northbound. Alors je sais pas si ça veut dire. Il faut que tu ailles vers le nord ou pas. Oh putain. Pardon. Moi j'ai eu peur. Parce que je suis mort. T'es mort ? Oh putain. Mais attends. Ça change. Ça change. Il change ton livre. Ah putain. Mais mes symboles ils changent. Hein ? Mais qu'est-ce t'as fait ? Deux secondes. Bouge pas. Deux secondes. Ah non il change pas mes symboles. Moi j'ai plusieurs bouquins c'est tout. Non c'est mes symboles qui changent. T'inquiète pas. Deux secondes. Ah bah bravo. Il s'handicap tout seul vous voyez. On est pas sortis de l'auberge hein. Bon j'ai le temps de lire un bouquin. Puisque je suis un libraire hein. Dans ce jeu. Il y a deux persos. Vous avez le bibliothécaire. Donc là ce que j'incarne. Donc en gros les bouquins et tout. Et vous avez l'explorateur qui est l'autre là. Qui s'amuse là avec les damiers et tout. A crever de froid et à faire du Koh Lanta. Voilà. Alors ? Ah putain. Attends deux secondes. Ah. Parce qu'en fait j'essaye d'avoir les mêmes symboles en me suicidant. Hein ? Alors c'est non mais c'est compliqué. C'est à dire qu'en fait à chaque fois. Les symboles sur le livre que j'ai changent. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Et parce que ? Et je comprends rien. Il faut un bouquin pour le damier ou pas ? Je veux dire t'as bougé sur le damier ? Et parce qu'en fait quand je meurs. Tu sais quand je meurs. Ça m'arrive de mourir. Bah voilà. Mais pourquoi tu meurs ? Parce que j'ai des piques qui sortent des cases. Ah bah voilà ! Mais faut le dire ! Mais laisse moi en parler. Tu me laisses pas parler depuis tout à l'heure. Non mais tu me dis tu meurs. Pour moi c'est que... En fait quand tu me dis tu meurs. Pour moi c'est qu'on recommence du checkpoint quoi. Voilà. Alors là j'ai les mêmes symboles que tout à l'heure. Alors je vais tout à l'ouest. Tout à l'ouest. Tu fais deux pas vers le nord après ? Pas deux pas. C'est sûr parce que je l'avais fait tout à l'heure et je suis mort. Bah northbound ça veut dire quoi ? Non mais d'accord mais je vais au nord. Ah non mais ok vas-y c'est bon. Ouais vas-y. Ensuite head east twice. Donc faut que tu fasses deux vers l'est. C'est bon. Ensuite après avoir bougé vers le nord deux fois. Ok. L'un peut aller vers une porte. Après avoir fait un pas. Contre le mur de l'ouest. What ? Ah bah je vais te la faire en anglais. C'est bon. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ah bah je lis le bouquin hein. Non mais euh... J'aurais du le faire avec la voix du père Fouras. Après avoir fait deux pas vers le nord. Et maintenant ? Oh ça m'a ouvert la porte du haut. J'y vais. Qu'est-ce que... Oh ça m'a fermé la porte derrière moi. Merde. Oulah je suis dans un cinoche. Wouhou. Pardon. D'un coup il y a une voix qui m'a parlé. Ouais moi aussi. Peut-être le présentateur. Faut que je fasse quoi ? J'ai des manivelles. Merde. Attends. Attends parce que moi je suis dans un genre de théâtre en fait. Et... Je dois jouer une pièce de théâtre ? What the shit. Alors j'ai une trappe. Moi aussi j'ai une trappe en dessous. J'peux pas. Attends j'ai un gramophone. Oh y'a un corbac. Vous avez vu ? Alors... Qu'est-ce que c'est qu'est ça ? J'ai un panneau avec plein de manivelles dessus. Non mais attends mais moi je comprends rien parce qu'en fait j'ai... En fait j'ai un genre d'épouvantail mais de corbac géant. Bah... Utilisez une manivelle ? Ouais mais alors j'ai six manivelles. Y'en a une que je ne peux pas bouger. D'accord. En haut à gauche je ne peux pas la bouger. Attends. Mais en fait j'ai l'impression qu'il me faut le son du jeu. Attends. Laissez-moi tout décrire. Vas-y vas-y je t'écoute. Alors à droite de ces manivelles j'ai une petite manette. Donc un levier cette fois. Avec marqué scène 1 au dessus. Que je peux abaisser mais ça ne fait rien. Ensuite tout à droite j'ai un gros levier. Tu sais qui fait les leviers électriques en gros. Ouais ouais. Avec marqué la lumière de sang. C'est un blue light dessus. Et quand je l'abaisse ça allume une petite lumière rouge. Ou ça l'éteint. C'est tout ? Ouais c'est tout. Ok alors attends. Après j'ai deux autres salles. Pardon excuse-moi. Oh putain. J'ai deux autres salles. Quoi ? Il a bougé. De ? Ah je le sens mal. De quoi ? L'épouvantail il a bougé. Ah. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Faut être manié mec. Je sais pas moi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il va m'attaquer en fait. J'ai que des manivelles moi je peux rien faire. Bah bouge une manivelle n'importe. Bah j'ai bougé une manivelle ça a rien fait. Bah oui parce que moi en fait je suis sur la pièce de théâtre en fait. Et je pense qu'il faut mettre les scènes. Et là il est en train de se marrer donc je pense qu'il va venir me bouffer. Il a avancé ouais. En fait plus j'avance vers lui puis c'est obscur. Il me faut une scène de château. Une scène de château. En fait j'ai trois scènes. J'ai trois trucs de scènes en fait qui peuvent se foutre sur... Tu sais qui peuvent s'afficher quoi. Ouais. Et il me faut celle du château donc bouge moi les manivelles. Bah j'ai... En fait c'est d'ailleurs que j'ai aucune explication moi. Bah moi je peux rien faire moi en fait. Ça se trouve il y a... Non je peux rien faire. Je vais sur le truc. Ah mais j'ai un mur invisible en fait. Bah j'suis mort. Et voilà. Mais j'peux rien faire. T'as aucune information. Et non moi j'ai juste un gramophone homme de... Il était une fois un château. Bah à partir de là moi je t'attends quoi. Putain ça va me faire reprendre à ça. Quoi ? Bah ça me fait reprendre au truc de tout à l'heure là. Le damier mode. Ça va j'avais les mêmes... Ah ! Ah d'accord bah c'est pas le même truc. J'ai un autre succès. Bon. Par contre il faut se manier. Ah mais attends mais il faut... Attends ch... Ah non parce qu'il y avait un mec qui parlait je voulais... Vous voyez moi il me disait bienvenue au show. Ouais ouais pareil. Au show du jour. Bon. T'as aucune info ? J'ai rien à part des manivelles et marquer scène 1. Et bah balance. Mais en fait quand je bouge les manivelles ça fait rien. Comment ça ça fait rien ? Bah des fois ça bouge le décor que j'ai sur le côté mais c'est tout. Et bah euh... Si ça fait bouger vas-y. Mais mec tu me dis rien. Mais j'ai rien moi ! J'ai juste un gramophone qui me dit. Il était une fois un château. Bah d'accord. Moi c'est tout ? Bah alors moi je vais... C'est à toi de jouer mec. C'est pas à moi. J'ai rien. A part des manivelles que je bouge ça ne fait rien. Attends. J'ai du décor sur ma main droite. J'ai un petit château. Ah bah je suis bloqué. J'ai un mur invisible. Scène 1. Quand je la descends ça ne fait strictement rien. Ensuite à gauche j'ai des petits cartons, des petits décors. Alors j'ai trois petits enfants qui courent. J'ai une épée et une grosse couronne. Et c'est tout. Non mais c'est à toi de faire les scènes mec. C'est pas à moi. Moi je dois juste... En fait je dois juste te dire ce qu'il y a dans mes scènes. Et moi il y a un château en fait. Bah il me faut un château. Bah en fait j'aimerais te donner ce château. J'aimerais vraiment. Je sais pas comment ça marche. Et moi je sais pas en fait ce que je dois te dire parce que moi j'ai rien. C'est à dire que moi j'ai... Putain. Je t'explique. Toi t'es en coulisses toi. Ouais. Moi j'ai la scène en fait. Moi je suis sur la scène. Le truc c'est que sur la scène moi j'ai juste un gramophone. Tu vois ce que je veux dire tu sais qu'il lit les vinyles. Qu'il lit les vinyles. Qu'il lit les vinyles. Et t'as pas de vinyles. Mais si j'en ai un. Mais je te dis il me dit juste. Il était une fois un château. Ah d'accord. Et tout au fond j'ai une trappe mais je peux pas l'utiliser. Je pense que... Bah c'est pour me barrer en fait. À moins que. Il y a une marque là. Ah non y'a rien. C'est bizarre parce qu'en fait je tourne des manivelles et j'essaie à chaque fois de voir si ça bouge quelque chose. Et en général ça ne bouge strictement. Arrête. Mais ça se trouve il doit y avoir un ordre en fait. Bah oui mais alors lequel parce que j'ai rien. En fait c'est ça qui est con. C'est qu'en fait je peux pas t'aider parce que je vois pas ce qu'il y a chez toi. Moi je peux rien... En fait... Attends. Attends. Bouge pas. Tu vas me dire si c'est bon. Est-ce que tu as un château qui apparaît ? Ah. Ah putain attends. J'ai un bout de truc. Ah oui là j'ai un truc qui commence à se déplacer. Et bah voilà. J'ai une arche. Bouges plus. J'ai une arche. J'ai une arche. J'ai activé la scène 1. Hein ? J'ai activé la scène 1. Est-ce que ça a fait quelque chose ? Bah en fait je sais pas. En fait le truc c'est que j'active pas le gramophone pour l'instant parce que si je l'active. Y'a le corbag qui va être là et bah si ça reste trop longtemps je meurs. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on soit sûr de nous en fait. Bah et... Je veux dire y'a un truc... Euh faudrait que tu le redéplaces encore. Parce que là tu l'as... Tu l'as ramené vers toi en fait. Ouais. Voilà stop. Ok. Y'a un autre truc que tu peux déplacer ou pas ? Attends. Je peux faire ça. J'allume une lumière je crois. Oh ! Oh ! Vous avez vu ? Et t'as autre chose ? Et je l'allume. T'as autre chose ou pas ? Alors à droite. Donc là je t'ai amené le château. Là t'as vu alors je sais pas pour toi si c'est à gauche ou ta droite. Je sais pas si c'est vraiment un château. Moi j'ai qu'une arche quoi. Oui. Y'a un petit dessin de château derrière dessus. Est-ce que tu peux aller derrière ? Ah y'a un dessin de château ? Oui y'a un dessin de château. Bien. Mais il est derrière. Attends. Éteins ta lumière. D'accord. J'éteins ma lumière. Vous voyez... Est-ce que vous voyez le logo ? Moi je vois rien. Attends faut que je mette le gamma au max. Non mais il est derrière. Il est derrière. Mais je suis derrière banane. Mais on voit rien. Comment tu pourrais le voir ? Il est super visible. Attends je le mets... Ah bah là on le voit mais il faut mettre la luminosité au max. Oui je l'ai vu. Ok bon bah je balance le gramophone. Ah. C'était pas ça ? Si c'est ça. Filled with life. Il faut de la vie. Donc ramène le château au milieu et mets moi de la vie. Donc les gamins là. Alors je t'ai mis le château. Encore. Faut le déplacer encore un peu là. Encore une fois. Sur la droite. Là comme ça. Stop. Ok. Alors ensuite les gamins je crois que c'est celui-là. Bah balance moi les gamins hein. Je sais pas... Est-ce que ça bouge ? Ça fait rien du tout là. Alors non c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un castle. Filled with life. Pourquoi il dit life ? Ça va chier. En fait si je me rapproche de lui en fait il va me tuer. En fait à un moment il se recroqueville sur lui-même et je sais pas ce qu'il se passe. Je dois t'avouer que j'ai peur. En fait j'aime pas les moments comme ça où je peux rien faire. Donnez moi l'action putain. Ah. Ouais ouais ouais. Peut-être que tu me le foutes au milieu. Vas-y encore. 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 Stop. Ok. Ah. Ah c'est bon. Ah oui j'ai entendu en effet ce que ça t'a dit. Ouais mais ça va pas être fini. Attends tais-toi parce que je veux que j'entende. Putain j'ai rien entendu. Pareil écoute-le. Putain mais tais-toi. Bah dis-moi quand t'écoutes aussi t'es chiant. Mais j'essaie d'écouter depuis tout à l'heure. Putain mais ta gueule. Mais tu comprends pas que j'ai déjà du mal à entendre. Alors si en plus si tu parles par dessus ça va pas le faire. Amène-moi un roi avec une reine. Un roi avec sa femme. Ok. Très bien monsieur. Alors je vérifie si c'est bien ça. There live a king with his wife. Ah oui. Alors là tu dois voir arriver un roi. Est-ce qu'il est bien placé ou pas ? Euh non. Droite. Encore. Encore. Encore ou pas ? Oui je peux encore. Vas-y vas-y. Ah là je peux plus là par contre. Ah bah laisse le comme ça. La reine maintenant. Alors. Alors attends est-ce que c'est la reine que je suis en train de déplacer ou pas ? Non c'est pas la reine. Je redéplace ça. Oh putain. Ah non mais en fait c'est à chaque fois que j'utilise le gramophone. Il a encore changé de position. Ah bah j'utilise plus alors. Euh tu peux encore ou pas ? Alors attends je regarde. Non je ne peux plus. Bah alors j'active la scène 2. La scène 2 ? C'est pas ça. Mais il y a... Ah putain merde. Attends. Je retente une fois. Non 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 non. Non non non. N'écoute pas. Non. Parce que ça sert à rien de faire bouger l'autre machin. Tu es sûr ça t'a dit juste un roi avec une réelle. Et là vit un roi avec une femme. Ah ça se trouve faut que je bouge le château. Bah ouais peut-être. Le château, le château. Go château. Mais en fait c'est toi qui active les scènes. Oui oui c'est moi. Ah c'est pas moi alors. Mais non. Bah vas-y. Hop. Alors là il y a le château. Ah peut-être qu'il faut que je mette aussi les enfants du coup. Bah je sais pas vas-y. J'sais pas moi j'te fais confiance j'écoute plus le gramophone. Ah c'est bon. Voilà. Attends j'essaie de goûter la suite. Attention j'y vais. All were happy and all were good. Ah oui c'est ça en fait. Plus il devient sombre. Et percé en fait. La vache. Au secours. Mais ne redis. Enfin ne refais plus marcher le machin. Ah je le fais plus marcher. Mais en fait je sais pas si c'est. Plus je l'utilise et plus il se ramène. Ou si c'est. En fait plus on met de temps et plus il se ramène. En fait j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes. En fait tous les personnages plus le château. Je sais pas s'il faut que je mette le château. Bah all were happy. Oui ils étaient tous contents quoi. Et bah il faut tout le monde. Ouais mais pas forcément le château. C'est ça que je te dis. Bah essaye. Mais t'as quoi d'autre ? T'as rien d'autre comme décor. Non après j'ai une épée. Une épée ? Ouais. Non mais là je pense que ça sera pour une autre scène t'inquiète pas. Bah essaye. Non mais t'inquiète pas. Hop. Là je vais essayer la scène comme ça. C'est pas bon. Non. Alors il me faut le château. Ouais château. Putain c'est long. Il faut toujours les manivelles comme un abluti là. Ouais bah moi c'est pas toi qui va crever. Oui bah c'est vrai que c'est la chambre. C'est mort. Mec il s'est assis devant moi là. Mec on dirait un Five Night at Freddy's mec. Ah par contre les décors ne sont pas revenus pour moi. Ah. Au secours. Il faut peut-être que je te passe l'épée. Ah passe moi l'épée. Parce que c'est le seul truc qui me reste. Passe moi l'épée. Ah. Tu peux plus la bouger. Non. Je sais pas quoi faire. En fait je pense qu'il faut que j'aille utiliser le gramophone. And the king... Attends et the king... Kill all the good. Donc je pense qu'il faut que tu dégages le roi mais sans épée. Bah non. Parce que s'il a tué le monde... Ah putain. Je vais mourir. T'as dit le roi tue all the good. Ouais. Bah voilà je veux dire les enfants et la reine. Je le sens mal. En fait je sens que si on fait encore une erreur il monte sur la scène et je vais mourir. Mais non. Moi quand je faisais une erreur ça le faisait pas bouger. Je sais pas. Bah si parce qu'en fait... Si si il a bougé mais à cause de toi. Pas à cause du gramophone. Bon je te fais confiance. Bah il est... Ouais. C'est nul. Bah non mais t'as pas dégagé la reine. Ah bon ? Ouais. Là il est quasiment sur la scène mec. Mais si j'ai dégagé la reine. J'ai dégagé... Non t'as pas dégagé la reine. Elle est encore là. Mais non. Putain. Je le sais quand même. Je le vois la reine. Bah moi aussi je la vois sur la scène. Putain mais attends. C'est celle là la reine. Ah putain c'est ça le chapeau du roi. Putain quel connard. Je me suis planté. Bah écoute moi un peu. C'est moi qui vois la scène. Oui mais j'ai confondu les deux couronnes. Ah merde. Ah bah non mais c'est les deux. Pardon non c'est l'autre roi que t'as pas dégagé. Bah voilà. Bah oui mais moi je peux pas regarder devant. Puisqu'il est juste devant moi ce con. Donc là je vire la reine cette fois. Oui. Oh putain de merde. Peut-être que tu vire le château aussi. Bah non s'il a tué tout ce qui est bien le château lui par contre il a pas tué le château. Non mais. Non mais t'as pas viré la reine. Mais j'ai viré une couronne là. Oui t'as viré le roi mais pas la reine. Mais putain mais tout à l'heure je l'avais viré la reine tu fais chier. J'avais viré l'autre couronne. Je te l'ai dit juste après que c'est le roi que t'avais pas viré. Vire les deux. Et voilà. D'accord. Si bon je crève et on recommence tout. C'est bon. Bah voilà. Mais mec il avance encore une fois je vais mourir. Alors. Vas-y. J'enlève ça. Est-ce que j'enlève le château pour toi ? Bah bah je vais mourir. Il est encore avancé. Non mais c'est encore pire en fait. Vas-y 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 bouge le château. En fait tu sais je vais peut-être me suicider pour qu'on passe à autre chose. Mais attends mais non. En fait pour moi. Tu veux ma théorie ? Est-ce que tu veux ma théorie ? Deux secondes. Non ça va pas. En fait moi je sais ce qu'il faut. Bah te dis moi alors. Bah oui t'arrêtes pas de tout bouger moi je te dis. Tu me dis bon il faut bouger tout ça je te fais d'accord. Pour moi il faut tous les personnages sauf le roi. Sauf le roi parce que là t'es en train de le ramener. Et le roi il a tué tout ce qui est bien. Et bah le roi il va pas se tuer lui-même. Mec t'as deux mannequins du roi. T'en as un où il est tout seul et t'en as un avec l'épée. C'est ça que je suis en train de te dire en fait depuis tout à l'heure. Quoi ? T'as deux mannequins du roi. T'as deux machins de carton du roi. T'en as un tout seul et t'en as un avec l'épée. Et là j'ai ramené lequel ? T'as ramené celui sans rien. Donc je viens celui sans rien et je ramène l'autre. Tu ramènes la reine. Ouh là je vois trouble là. Moi aussi moi aussi. Arrête ta gueule je me dépêche. En fait pour moi tu ramènes tous les personnages en fait sauf celui que tu viens de ramener là. Voilà. Tac tu ramènes les enfants. Et pas le château par contre. Voilà. On va essayer. Si je meurs. Mais c'est pas logique. Tu me dis de ramener les enfants alors qu'il a tué tout ce qui est bien. Et bah justement les enfants c'est du bien non ? Bah justement s'il a tué ce qui est bien faut peut-être pas qu'ils y soient. T'es con ou quoi ? Et non mais parce que... Ramène les. Ramène les gars. T'as deux secondes et oh. Il veut pas m'écouter. Mais c'est pas logique. Tu comprends le sens de la phrase. Bah bien sûr que oui. Bah si... Je te rappelle que le but c'est quand même de montrer ce qui va se passer. Donc faut montrer qu'il bute tout le monde donc pour ça il faut qu'il y ait tout le monde sur la scène. Et donc je ramène le château. Ouais. Parce que là t'as essayé avec tous les personnages sur le château c'est ça ? Bah là j'ai tout sauf le roi sans rien. Ok ok bah vas-y essaye. Essaye ? C'est bon. Voilà tu vois ? Je peux me barrer ? Je dois faire... Je vois rien ! Moi non plus. Il faut encore faire un truc. Bah non. Bah j'suis mort. Quoi ? Les mecs il était juste devant ma gueule. Je veux dire à un moment faut arrêter les conneries. Il était juste devant ma gueule. Bah attends mais t'imagines faut faire combien de trucs pour euh... Mais non mais le truc c'est qu'on s'est tellement chié en fait sur deux scènes que dans le coup il a avancé un maximum. C'est normal. Mais bon tu vois j'avais la bonne théorie. Donc la première c'est le château. On peut écouter au moins une fois chaque truc. Donc euh ça va. Voilà. We're there a castle. De toute façon faut que j'active le gramophone. T'es prêt ? Vas-y. There once was a castle filled with life. Filled with life. Non il faut... Il faut le... Le château et les enfants. Ouais. Vas-y. Fais se faire. Les petits enfants. Bah c'est pas vraiment des enfants nous. Ah bon ? Bah ouais c'est des adultes mais bon. Tu peux encore les déplacer une fois ou pas ? Attends je regarde. Non bah... Et le château tu peux plus le déplacer non plus ? Non. Voilà. Attends. And there live a king with his wife. Donc le roi sans épée avec sa reine. Ouais. Voilà. Ah vous voyez ça fait du bien de se tourner les pouces. Bah on a tout compris. Bah t'sais quoi je bois un petit coup d'eau tiens. Vas-y. Hop. Voilà. Scène 3. Alors j'espère que vous vous ennuyez pas trop les vieux hein. On fait notre maximum. Attends. J'enlève juste un petit truc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Attends. Euh je te dis le prochain ? Ouais. All were happy. All were good. All were happy. All were good. Là je ramène tout sauf l'épée. Euh je crois. Ouais je crois que c'était ça. C'est soit ça soit c'est tout sauf le château. Non je crois qu'il y avait... Ah vas-y. Non mais vas-y de toute façon on a le droit à quelques erreurs de toute façon. Oui oui. Putain mais il n'empêche il est chaud celui-là hein. Putain. En fait le truc je sais pas si c'est timé ou si c'est par rapport à chaque fois que toi tu actives. Et moi peut-être qui active le gramophone j'en sais rien. Je pense que c'est un timer quand même. Ouais bah ramène l'arène. Il manque l'arène. Ouais je sais. Vas-y. C'est juste que ça prend du temps en fait. Parce que faut que j'attende que chaque manivelle tourne. Vas-y. Voilà. Là c'est bon. Voilà. C'est bon. Attends. J'attends qu'il finisse. Until the king killed all the good. Until the king killed all the good. Donc pour moi en fait faut juste que tu vire le roi. Le roi tout court. Voilà. Et que tu balances celui avec l'épée. Ouais. Enfin je balance l'épée quoi. Bah tu ramènes celui avec l'épée quoi. Alors là il vient de changer deux fois de forme donc on a encore du temps mec. Mais est-ce qu'il y a le château avec ? Tu plus. Je crois que oui il y avait le château tout à l'heure quoi. Bah vas-y. Active. Ok. C'est bon. Je peux activer la trappe. Attends. Moi non plus. Quoi ? Standing in blood. He proudly said. Standing in blood. He proudly said. Standing in blood. Ah peut-être au roi. Bah c'est le roi ensanglotté de toute façon il y en a qu'un. Le roi ensanglotté oui il y en a qu'un. Je rigouze une fois. Standing in blood. He proudly said. D'accord. Bah vas-y. Donc il tenait sa tête. Alors là j'ai ramené le roi qui est avec son épée. Ouais mais est-ce que t'as une tête au moins ? Bah non j'ai pas. Bah laisse comme ça. Laisse comme ça. D'accord. Essaye ? J'essaye. Non. Ramène le château avec. Ah peut-être oui. De toute façon c'est l'un ou l'autre donc. Oh putain. Ouais il a dû bouger là je l'ai entendu. Ah toi tu l'entends ? Bah t'as de la chance moi je le vois. J'entends gling. Des petits grelots. C'est pas ça ? Et si je ramène le roi sang ? Ah bah non le roi sang. Bah non. A moins que ça soit le prince ça se trouve. Bah non. Pas rien à voir. Bah non c'est le même machin. Attends. Je ramène la reine. Bah essaye mais... Bah non mais il tue tout le monde. Oui mais justement il a mis sa tête. Ah tu penses ? Bah vas-y essaye hein. Peut-être hein. Merde. Quelqu'un. Non. Ah c'est pas ça. Attends. Je réécoute. J'enlève la reine. He prod he said. He brought he said. Je comprends rien. Prone. He prone. P R O N E. Is. Je sais pas si c'est prone ou si c'est autre chose. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Putain. On prend rien. Et si j'enlève le château ? Pour moi en fait c'est les deux mêmes personnages. Les deux. Ah ouais ? Ils se ressemblent tous les deux ? Ouais ouais ouais. Oh putain. Il s'est assis devant la scène. Putain c'est chaud. Je comprends rien. Il tenait sa tête. Attends je réfléchis. T'as que... Attends. Tu as comme décor. Attends. Je récapitule les décors. Oui. Tu as la reine. Oui. Le roi sans épée. Oui. Le château. Oui. Les villageois. Oui. Et... Le roi à l'épée. Le roi avec épée. Ouais. Apporte les gens. Les gens ? C'est pas logique. Apporte les gens. D'accord. Si tu veux mais c'est pas très logique. Faut tenter de toute façon. Faut tenter maintenant. Vas-y. Essaye. Active. Alors j'essaye. Alors ramène le château maintenant. Ah c'est vrai que j'ai pas ramené le château. Non mais je voulais tester avec ou sans donc je sais pas justement. Parce que là de toute façon va falloir faire des tests. Et après ça se trouve faut ramener le roi sans épée. Vu que là il tue rien au final. Là il a juste... Enfin il montre la tête mais euh... Mais ça se trouve on est trop cons. Faut peut-être dégager en fait celui à l'épée. En fait tu dégages tout le monde. Sauf le château. Et tu ramènes le roi sans épée. Ouais je pense que c'est ça. On a cherché trop loin en fait. C'est chaud. Oh putain. Oh il a dû bouger là. Ah bah il est sur la scène là. Au secours. Faut que tu dégages aussi le roi avec l'épée. Oui t'inquiète pas je l'oublie pas. Oh 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 oh. Oh 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 oh. C'est bon ? Ah attends je vérifie les décors que j'ai amené. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a le château et le roi... Eh, vous le voyez pas mais j'ai 220 FPS. Ah oui, il faut que je ramène l'arène. J'ai oublié de ramener l'arène. Ah non, non, peut-être pas. Bah non. Bah non, il a tué tout le monde. Non, non, il est tout seul. D'accord. Essaye. Ok, j'essaye. Putain. Non. Bah alors... Avec l'arène, j'essaye. Moi, j'aurais dégagé le château. Essaye, ouais. J'essaye avec l'arène, ensuite je la réenlève. Je sais pas, on verra. Non, c'est pas ça. Moi, je dirais, tu dégages l'arène et le château. Bah, je vais essayer. Parce que là, je dois vous aviser, je comprends plus rien. Si quelqu'un a une idée maintenant... Je suis preneur, mais je crois qu'on a quasiment tout testé. Alors ? C'est bon ! Ah, c'est ça. Kassos ! Ah, c'est bon. Eh, regarde derrière toi. Coucou ! Coucou ! Je te vois porter ton talkie-wool-key, regarde ! Regarde ! Salut ! C'est déjà terminé ! Putain, c'était court par contre. Ah ! Ah merde ! Attends, non, non, je sais. Adieu. Adieu. Moi, je peux pas. Eh, voilà. Le pire ami au monde, j'ai eu comme succès. Eh oui, parce que toi, tu t'es barré et moi, j'étais obligé de rester. Ah, oui, d'accord. Tu avais qu'une dalle de pression ? Mais je sais pas si t'avais une dalle de pression, toi. Non, je l'avais rien. Eh, franchement, le jeu est magnifique. Moi, j'aime bien ce jeu. C'est un petit jeu. Eh, honnêtement, franchement, c'est pas mal pour un petit jeu indé. C'est un jeu indé. Un jeu indé, il nous a fait... Une heure, deux heures quasiment. Et c'est un jeu gratos. C'est un jeu gratos. Ouais, je jouais avec un pote, franchement, c'est détente, c'est cool. Franchement, est-ce qu'on ferait pas WeWare 2 ? Non, pas tout de suite, quand même. Faut garder un peu de plaisir. Faut se le faire une prochaine fois, par contre. Bah, la semaine prochaine, sinon. La semaine prochaine... Bah, le week-end prochain. Je crois que je suis pas là. C'est ce soir. Bah, quoi ? Non. Bon, en tout cas. Ciao, ciao, YouTube. J'espère que t'auras apprécié. Parce que moi, en tout cas, j'ai apprécié ce jeu. Et on fera WeWare 2. Donc, la suite. Bah, la suite. C'est un autre... Bah, en fait, c'est le... C'est le même jeu, mais dans un environnement complètement différent et qui a été encore plus travaillé. Voilà. Et si cette fois, il y a un de nous deux qui s'enfuit, je te laisserai t'enfuir. Bah, j'en sais rien, en fait. Pour ne pas avoir le succès déverrouillé, le pire ami du monde. Allez, ciao, ciao, YouTube.